Qu'est-ce qu'on entend par intelligence émotionnelle ? On en parle depuis tout à l'heure, mais finalement c'est un concept qui est assez nouveau. L'intelligence émotionnelle, c'est un concept qui a été apporté dans les années 95-96 pour, entre guillemets, la première fois, en tout cas ça a été vulgarisé pour la première fois, par Daniel Goldman qui a écrit un livre qui s'appelait l'intelligence émotionnelle. Et donc Daniel Goldman était un journaliste du New York Times qui avait notamment travaillé avec un petit peu les neurosciences, qui avait exploré un petit peu ces domaines-là et qui s'est aperçu qu'il y avait une compétence essentielle dans le monde actuel et notamment dans le monde professionnel. Et donc il a découvert ça en essayant de voir quel était le point commun des grands leaders, quel était le point commun des grands managers, quel était le point commun des personnes qui avaient une évolution professionnelle et une carrière professionnelle qui se développaient naturellement et qui occupaient des postes à responsabilité. Et le point commun qui s'est dégagé de cette étude-là, qu'il a effectué, c'est que ce n'est pas les gens qui sont plus intelligents que les autres. En termes de QI, il y en a qui étaient plutôt bien, d'autres un petit peu moins bien. Le point commun qui ressortait essentiel, c'est que tous ces gens avaient un grand QE. Ce qu'on appelle QE, c'est quotient émotionnel. Donc ces personnes-là avaient développé des compétences émotionnelles. En tant que leader, que manager ou personne avec des responsabilités, clairement pouvoir gérer la pression, gérer le stress, pouvoir comprendre les émotions des autres et pouvoir influencer sur les émotions des autres, ça, c'est ce qui était clé dans le monde professionnel actuel. Et le monde depuis 95, 96, c'est beaucoup, beaucoup accéléré. Et donc c'est des compétences et c'est une intelligence qui prend de plus en plus de place dans notamment le contexte professionnel, mais on se rend compte que ça nous touche dans tous les secteurs. Mais c'est vraiment par ce biais-là que le concept d'intelligence émotionnelle est arrivé et a commencé à être vulgarisé. Et ça, ça prend ses origines au départ dans ce qu'on appelle le concept des intelligences multiples. Parce que vous me direz très bien, on a un QI, on a un quotient intellectuel, on a un QE, quotient émotionnel, est-ce qu'il y a d'autres choses ou pas ? La première personne qui en a parlé en 1983, c'était Howard Gardner qui était psychologue. Et donc, lui, il a vraiment travaillé sur le concept d'intelligence multiple et il en a listé 8. C'est-à-dire que nous avons tous 8 types d'intelligence qui sont différents et qui sont plus ou moins développés. Donc il y en a qui ont des intelligences ultra développées et il y en a d'autres qui le sont un petit peu moins. Et donc je vous partage ces intelligences et vous allez voir qu'on devrait facilement se repérer et on va faire le lien avec l'intelligence émotionnelle. La première intelligence qu'on connaît bien, c'est l'intelligence verbolinguistique. C'est ceux qui sont bons dans les langues, qui sont bons en français, c'est ceux qui peuvent notamment occuper des métiers de lettres, ça peut être des journalistes, des choses comme ça. Ils sont à l'aise avec les mots, ils sont à l'aise avec les phrases, ils sont à l'aise avec tous ces concepts-là qui viennent de la communication, du langage et vraiment notamment au travers de l'écrit, de cette structure-là. La deuxième intelligence qu'on possède tous, c'est une intelligence logico-mathématique. Alors c'est des termes complexes mais au final ça se résume assez simplement. Je vous ai simplement mis ces termes-là précis parce que pour ceux que ça intéresse, vous pourrez retrouver ces informations. C'est énormément détaillé aujourd'hui et il y a beaucoup de documentation sur internet ou dans des livres et c'est énormément utilisé notamment aujourd'hui dans l'éducation avec les enfants. Parce que si on s'arrêtait là, on aurait une assez bonne représentation de 80% finalement du contenu de l'éducation d'un enfant à l'école finalement. C'est du français, c'est des maths, c'est des langues, c'est des matières qui sont essentielles. Ces deux intelligences-là aujourd'hui sont ultra développées, les autres un tout petit peu moins. Et donc les autres c'est notamment l'intelligence spatiale. L'intelligence spatiale c'est la capacité à se repérer dans l'espace. Les architectes ont une intelligence spatiale très développée et on nous explique que les chauffeurs de taxi londoniens également, puisque Londres est une ville très complexe et pour arriver à s'y retrouver, c'est assez compliqué. Et ce qui est énorme c'est qu'il y a des études qui ont été faites qui montrent au niveau neuroscientifique que la structure du cerveau des chauffeurs de taxi londoniens qui ont de l'expérience 5, 10, 15, 20 ans, leur cerveau est différent d'un cerveau normal. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont développées, puisque se repérer dans Londres apparemment c'est hyper compliqué. Et donc à force d'entraînement, le cerveau se développe comme un muscle et donc les neuroscientifiques nous expliquent que ces gens-là ont développé de l'intelligence spatiale et qu'ils en ont besoin. Quatrième type d'intelligence, c'est l'intelligence musicale et rythmique. La plupart des artistes ont ça. Ça peut être des danseurs, ça peut être des chanteurs, ça peut être tout un tas de personnes qui vont arriver à être en rythme, à bouger ou à chanter en rythme. Je souris parce que clairement, c'est pas une des intelligences que pour l'instant j'ai développée. Peut-être un jour, mais... On a tous ces intelligences, mais elles sont plus ou moins développées. Il y en a qui sont latentes, bien endormies, et puis il y en a d'autres qui sont bien activées. Mais je danse très bien quand même, hein ? Non, on a un contenu chargé, c'est ça. La cinquième intelligence, c'est l'intelligence naturaliste et écologiste. C'est les gens qui, naturellement, vont comprendre les animaux, vont comprendre la nature, les arbres, les fleurs, les plantes, qui vont être intéressés vraiment par ces cycles-là naturels. Et donc, c'est les gens qu'on appelle, qui ont la main verte, notamment. Septième intelligence, c'est l'intelligence corporelle et kinesthésique. Donc c'est la capacité à utiliser son corps et à être précis dans ses mouvements, dans ses déplacements, et à avoir tout un tas de réponses adaptées par rapport au corps. Et ça, c'est génial, puisque moi, je viens du milieu, au départ, du foot, du sport, et en tant que footballeur, c'est rassurant de se dire que tous les footballeurs sont intelligents. Donc la prochaine fois que vous verrez Francky Béry en interview, vous pourrez vous dire, oui, il est intelligent, l'intelligence qu'il a ultra développée, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'il a beaucoup, il y en a d'autres qu'il a développée. Mais souvent, je l'ai quand même beaucoup vécu, c'est, bon, footballeur, ouais, moyen, moyen. Mais c'est vraiment une forme d'intelligence. L'intelligence, au départ, ça vient du latin inter, legere, qui veut dire relier, qui veut dire faire des liens entre différentes choses. Et en fait, le principe d'intelligence, c'est quand, si on prend au niveau du corps, j'ai une situation, par exemple dans un match de foot, si j'ai une réponse, c'est bien, par rapport à la situation, mais si j'en ai deux, je suis deux fois plus intelligent. C'est-à-dire que, par rapport à ma situation, je peux faire des liens avec différentes choses. Et donc, l'idée de l'intelligence, c'est pas de supprimer les choses, mais c'est d'augmenter nos choix. Les gens qui ont le plus de choix sont les gens qui ont le plus d'intelligence, puisqu'ils sont capables de faire des liens entre les choses. Et donc, on va découvrir qu'une intelligence logico-mathématique, c'est par exemple les gens qui sont capables de résoudre des problèmes de différentes manières. Si je sais faire que des divisions, c'est bien, mais si je suis confronté à un autre problème, c'est limitant à un moment donné. Mais l'intelligence, c'est vraiment ça, c'est la capacité à avoir de choix. Plus on a le choix, plus on est intelligent, dans le sens étymologique. Septième intelligence, et là on se rapproche de ce qui nous intéresse, l'intelligence intra-personnelle. Les gens qui ont la capacité de se comprendre, de s'écouter, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est des gens qui vont facilement aller en introspection, c'est des gens qui vont être à l'écoute de leurs sentiments, de leurs émotions, qui vont bien se comprendre, bien se connaître. Et la huitième intelligence, c'est l'intelligence inter-personnelle. Donc c'est des gens qui ont la capacité de bien comprendre les autres, d'entrer en relation facilement avec les autres, de pouvoir communiquer avec aisance, de comprendre également les émotions des autres, de savoir comment également y influencer. Nous, le concept d'intelligence émotionnelle, on va le retrouver notamment dans ces deux types d'intelligence. L'intelligence émotionnelle, c'est dans un premier temps capacité à ressentir, à avoir conscience, à comprendre nos propres émotions. Et dans un second temps, c'est également comprendre ce qui peut se passer chez les autres et pouvoir proposer différentes réponses aux interactions que je peux avoir par rapport à ce qui m'est présenté. D'accord ? Donc nous, on retrouve beaucoup notre intelligence émotionnelle ici. Ça vous parle pour les intelligences multiples ? Ouais. Donc ceux que ça intéresse, ceux qui ont des enfants, c'est juste génial. Parce que du coup, ça nous montre qu'en fait, tout le monde est intelligent. On a simplement des formes d'intelligence différentes. Et dans une société où on n'a que deux types d'intelligence qui sont ultra valorisées, si je ne rentre pas dans ces deux cases-là, ça risque de coincer à un moment donné. Pour autant, ça ne veut pas dire que je suis bête, ça ne veut pas dire que je suis inadapté, ça ne veut pas dire que je ne réussirai pas ma vie. Ça veut juste dire qu'il va falloir à un moment donné que je découvre ce qui nous est naturel comme intelligence, c'est ce qu'on appelle nos talents. On a tous des talents. Un talent, c'est ce qui nous vient naturellement. Il y a des enfants qui vont adorer faire la cuisine. Un talent, ça ne veut pas dire qu'on est bon dedans. Souvent, on pense qu'un talent, ça veut dire que j'aime faire quelque chose et que je le fais parfaitement. Je peux adorer la cuisine et foirer tous mes gâteaux. Pour autant, c'est un talent. Un talent, c'est quelque chose qui me plaît, que j'aime faire. Mon talent, souvent, là où ça va devenir une force, c'est que les choses qu'on aime faire, souvent, on va y aller naturellement et on va les répéter, les répéter, les répéter. Et à force d'entraînement, on va devenir bon. À force d'entraînement, on va développer ce qu'on appelle des compétences. Une compétence, c'est quelque chose que je sais faire. Un talent, c'est quelque chose que j'aime faire. Aujourd'hui, on est dans une société qui valorise beaucoup les compétences, qui valorise beaucoup le fait de savoir faire des choses, apprendre à faire des choses, sans forcément que ce soit relié à qui on est naturellement, ni à ce qu'on aime faire. Donc, nous, ça peut vraiment nous intéresser de percevoir quels sont nos talents, quelles sont nos intelligences qui viennent naturellement et de quelles compétences qu'on a besoin pour structurer et développer notre talent. D'accord ? Si je suis excellent en musique, par exemple, mais je ne sais pas du tout écrire, peut-être qu'à un moment donné, ça peut me limiter, par exemple, pour écrire des chansons ou des textes ou des choses comme ça. Et donc, c'est en partant de nos talents, en misant sur nos talents, on va pouvoir développer des compétences, structurer des compétences qui vont être au service de qui on est et de nos talents. Donc, ça, c'est vraiment une voie chouette avec les enfants et ça le permet assez bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'Oard Gardner, quand il a, en 1983, quand il a décrit ces intelligences multiples, il a dit, on en a trouvé 8, mais je dirais plutôt qu'on en a trouvé 8,5, parce qu'il y en a sûrement d'autres qui vont arriver. Et clairement, c'est des choses qui sont continuellement mouvants puisque l'homme s'adapte continuellement à son environnement et donc développe de nouvelles compétences, de nouvelles capacités, de nouvelles intelligences. Par exemple, j'imagine qu'aujourd'hui, en 2016, on pourrait dire que l'intelligence informatique ou quelque chose comme ça, ça pourrait être une compétence essentielle dans le monde de demain pour les jeunes enfants. Ou, voilà, qu'il y a vraiment de nouvelles intelligences qui continuent à se développer. C'est pour ça que les jeunes et les enfants m'ont tous un petit peu dans nos retranchements. Voilà un petit peu pour les intelligences multiples.